Bienvenue dans LoveBuzz, ici on écoute les albums pour que tu puisses avoir un avis dessus. Cette semaine, on parle de l'album événement du groupe Sensation qui fait le buzz du moment dont tout le monde parle. Ouais, c'était le moment Jean-Michel, je présente comme le hit machine. Non, en fait, cette semaine, on parle du premier album de fauve, Vieux Frères. Un album qu'on peut déjà qualifier d'inégal. Et ce Vieux Frères, c'est vraiment très important pour eux. Non mais c'est vrai quoi, après un rock en scène, une tournée française à guichet fermé, dont 20 Bataclan plein, près de 5 millions de vues sur YouTube et 300 000 fans sur Facebook, ça a peut-être enfin commencé à marcher pour eux quoi. Alors dès la première écoute de cet album, on se rend compte d'une chose, c'est que fauve a vraiment voulu faire mieux que le premier CD. Oui je sais, ça paraît un peu con comme ça, mais figurez-vous que c'est pas le cas de tous les groupes. Bon les gars, vous me dites, c'est assez novateur pour le prochain album, j'avais pensé, on fait de la merde. Ça va tout le monde ? Ok, c'est cool. En fait, c'est simple, fauve a épaissé ses instrus, tonifié ses batteries et redynamisé ses compos. En fait, c'est comme s'ils avaient pris des cours de step, mais de musique quoi. Allez les filles, série de 10, on gonfle sa batterie ! Et 3, et 4, et 5 ! Même dans les textes, on sent un vrai changement. Bon, rassurez-vous, on est toujours dans la séance de psy. D'ailleurs, à la fin, c'est toujours toi qui payes, ce qui fait que le métier devient un peu con et presque un petit peu pervers. Bon, M. Pichon, je crois qu'on a bien avancé sur ce rêve dans lequel vous vous masturbez dans les boyaux de votre mère, on remet ça la semaine prochaine. Je peux vous payer en chèque, c'est-à-dire qu'on est toujours dans les mots et les thèmes un petit peu déprimants. Me sens pas bien ! Mais là, fauve a réussi à rajouter une couche de hargne. Me sens pas bien ! Et tous ces textes, ça permet de te rendre compte que t'es pas seul. T'es pas seul, mon gars ? Ça permet de te rendre compte qu'on a tous ras-le-bol, c'est un ras-le-bol commun et que si on s'y mettait tous ensemble, on éclaterait les contre-plaqués, on ferait craquer nos phalanges sur ce contre-plaqué. Parce que nique sa mère le contre-plaqué ! Et voilà, super, encore une rechute de fauve ! Putain, il m'a entubé ce médecin, ça marche pas du tout les antiphauviques, hein ! En fait, ce qui est mortel dans ce vieux frère, c'est l'unité qui se dégage de cet album. Par exemple, la meilleure chanson, c'est tout simplement l'album. Quoi ? Non, je sais, comme ça, c'est difficile à comprendre. Par exemple, le titre de ceux que j'avais pas trouvé très bon en single, et bien quand on l'écoute dans l'entièreté de l'album, ce titre est absolument génial ! Ce qui prouve que l'album de fauve est comme la France, mesdames et messieurs. Il est indivisible ! Allons, enfants de la patrie, l'étendard sanglant est levé, contre nous de la tyrannie. Tu vois ? Tu vois ? Nique sa mère la tyrannie ! Et si en plus, dans le groupe, il y en a un ou deux qui est anti-mariage gay, ça renforce le côté français. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que fauve, ça va plaire aux cougars. Ce qui est bien avec l'album de fauve, c'est qu'on peut jouer au jeu des une différences. C'est pas si facile que ça. Par exemple, quelle est la différence entre l'album de fauve et un ballon hippopotamus ? Ah, t'as vu ? C'est pas évident de trouver la différence. Ah. Ok, y'en a un qui vole.